Musique de générique Aux confins du royaume des Francs, en aval d'une boucle de la Seine, le jour s'est levé sur un petit port comme il y en a beaucoup sur ses rives à l'époque carolingienne. Musique de générique Vue de loin, tout semble paisible, et pourtant… Voici qu'arrive une flotte viking. Cette flotte, composée de diverses embarcations, est commandée par le chef danois Osger. Encore tout est chauffé depuis la mise à sac de Rouen la semaine passée. Mais comment diable ces vikings sont-ils arrivés dans la région ? Grâce à leur navire. Observez-le bien. Il est destiné à l'attaque. Tout l'attirail du bon guerrier est disponible à bord, à commencer par les boucliers qui sont accrochés de chaque côté de la coque. On l'appelle la Snekia, en ancien scandinave, ou les Snek, en vieux normand. Il s'agit d'une embarcation très maniable permettant de réagir vite lors des attaques et avec peu de tirant d'eau. Ces vikings ont tout prévu pour piller les bords de Seine. Longue d'une vingtaine de mètres, elle marche aussi bien à la voile qu'à l'aviron, une Snekia pouvant embarquer jusqu'à 40 rameurs. Sa voile, justement. Intéressons-nous à elle. De forme carrée, elle est fabriquée dans une toile de laine dont la qualité est si réputée qu'elle sert parfois de monnaie d'échange. Mais voilà que retentissent des cloches. L'abbaye de Jumièche va être attaquée par les vikings. Regardez, on aperçoit ses tours à l'horizon. On raconte qu'il s'y trouverait des trésors d'église extrêmement précieux, un but imparfait pour osguerrer sa flotte. D'autant que l'abbaye est une proie facile, avec pour seul défenseur des moines non armés. Le monastère est brûlé, le bourg pillé et incendié. Ce drame, les archéologues le connaissent bien, puisque des traces de feu sont encore visibles sur certaines pierres de l'abbaye datant de l'époque carolingienne. Heureusement, tous n'ont pas eu le même destin funeste que Jumièche. Le lendemain de l'attaque, Osguerre veut attaquer l'abbaye de Saint-Vendry. Mais conscient de la force de frappe des vikings, les moines préfèrent payer une rançon pour que leur abbaye soit épargnée. Épargnée en 841, oui, mais pour combien de temps ? L'abbaye a seulement gagné dix années de répit car la flotte est de retour en 851, et cette fois, elle brûle tout sur son passage. Ainsi, la Seine n'est jamais un long fleuve tranquille lorsque les vikings naviguent sur ces eaux. La Snekia semble partir, mais c'est pour mieux revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...